Quatre mitzvahs de Purim et la lecture de la Megillah. Alors, Bezrat Hachem, la lecture de la Megillah est une mitzvah d'un côté simple et de l'autre côté une mitzvah assez compliquée qui demande beaucoup de préparation. Alors, c'est vrai qu'à la veille de Purim, on se prépare, on réfléchit, le déguisement, Michelo Armanot, qu'est-ce que je vais envoyer cette année ? Comment je vais préparer le Micheté ? Qui je vais inviter ? Quelles entrecôtes on va acheter ? Et qu'en est-il de la lecture de la Megillah ? Il faut se préparer. C'est vrai qu'on pourrait croire que tu viens à la synagogue le soir, le matin, tu t'assoies, t'écoutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure pour les plus marmire. Et puis voilà, c'est bon, la mitzvah est faite à l'année prochaine. Non, il faut se préparer à Baudelaire. Alors, Bezrat Hachem, on va essayer ensemble, peut-être une série de plusieurs cours, Blinéder, sur comprendre un petit peu le texte, le texte de la Megillah, qu'est-ce qui se passe ? Parce que la Megillah, si on analyse, on aurait pu croire, à Baudelaire, que c'est un Disney. Pourquoi ? Il y a des méchants, il y a des gentils, il y a un roi, une reine, une princesse. Les méchants, ils veulent tuer les gentils. Les gentils, ils vont essayer de se défendre. Et puis, les gentils, ils vont gagner, ils vont tuer les méchants. Et le méchant, il va se faire pendre, et la princesse, elle va gagner. Bref, ça se finit par un PN. Rien d'extraordinaire. Dans la Megillah, tout s'explique naturellement. Des coïncidences, des hasards, il l'a rencontré, il l'a vu, il l'a entendu, tac, tac, voilà. En un quart d'heure, on a raconté l'histoire de la Megillah. C'est super, c'est la Megillah. Mais en fait, la Megillah, c'est quoi ? La Megillah, c'est rechercher, retrouver Hachem dans l'histoire de la Megillah. La Megillah, à Baudelaire, c'est notre histoire. L'histoire la plus banale, ce qui peut se passer tous les jours dans notre vie. Le mot Megillah, ça vient dire, c'est dévoilé en hébreu. Les galotes. Esther, c'est caché. Megillah, Esther, on doit dévoiler ce qui est caché. Qui est caché ? Qu'est-ce qui s'est caché ? C'est à Kadosh Baruch. On est dans le Esther Panim. Kadosh Baruch est caché dans toute cette histoire. Et le but du jeu, c'est de le trouver. Alors, on peut dire que tout est passé par Mikré. En hébreu, c'est un Mikré. C'est une coïncidence, un hasard. Le mot Mikré en hébreu, quand on intervertit l'aide, ça veut dire rak mi-hashem. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de hasard. Tout vient d'hashem rak, seulement mi-hashem. Tout vient d'hashem. Et le mot en français, le mot hasard, c'est marrant parce que le mot hasard, c'est vrai que c'est un mot en français qu'on utilise quel hasard, quel hasard, mais en hébreu, c'est une autre connotation. Le zar, c'est quelque chose d'étranger. Comme on dit, la avodah zara, un service étranger, l'idolâtrie. Quand on dit que c'est le hasard, ça veut dire que c'est une autre force, c'est quelqu'un d'autre. Donc, c'est une forme d'idolâtrie de dire que si on s'est rencontrés, si cela est arrivé, c'est par hasard. Ras ve-shalom. Il faut savoir que tout vient d'hashem. Rak mi-hashem. Donc, voir, on doit essayer de comprendre, et on va essayer de comprendre, dans toute la Megillah, ce qui s'est passé. comment Mordera, il est venu, Amman, Achajeroche, Esther. Et on verra Bezra d'Hashem au fil des chapitres. Donc, Megillah, Esther, on a dit, c'est dévoiler ce qui est caché. Alors, il y a des rien que le mot Megillah, en lui-même, il renferme déjà toutes les mitzvot de pourri. Megillah, donc le mot Megillah, c'est la Megillah. Legima, c'est boire et manger. Donc, la mitzvot du micheté. Gemillah, c'est Gemillah, Gemilut chassadim, faire du chesed. Faire du chesed, donc c'est matot l'aveni, michelor manot. Et glima, glima, c'est aussi, c'est une tunique, un costume. Donc, se déguiser. Voilà, ça, c'est un mot, un mot de la Megillah. Donc, comment, déjà, dans un mot, on a tout ce que ça peut enfermer. Alors, Bezra d'Hashem, il faut, la mitzvah de la Megillah, un, c'est, d'abord, s'asseoir, écouter. On verra que c'est pas facile de se taire, s'asseoir, on te dit, assis-toi, tais-toi, écoute. Aujourd'hui, c'est plus qu'incroyable de s'asseoir et écouter. C'est le Esther Panim. À Kadosh Baruch Hu, on va falloir retrouver à Kadosh Baruch Hu. Il y a un écran, Esther Panim, c'est il y a un écran. Alors, aujourd'hui, on vit bien cette expérience d'écran, puisque où l'on va aujourd'hui ? À la banque, il n'y a plus de banquier. Il n'y a plus de guichet, c'est un écran. Vous allez à la poste, c'est un écran. Vous allez au supermarché, la caissière, elle est... C'est toi, tu passes tes articles. Tu vas là où tu vas. Pour trouver des hommes, il faut aller à la synagogue, au Beit Hamidrash, les chauffeurs de bus, pratiquement, c'est... Il y a un tout des robots. Partout, c'est des écrans, des écrans, des écrans. Un écran entre nous et la société, un écran entre nous et HM. Qu'il doit à Kadosh Baruch Hu, voilà, maintenant, tu es tout seul. Donc, essaye de me trouver. Donc, on doit rechercher HM partout. Dans tous ces écrans qu'on voit, même là, quand je suis en train de vous parler, c'est quoi ? C'est à travers un écran. Et bien, HM, il faut comprendre déjà que cet écran-là, c'est HM. Mais non, c'est la technologie, tu comprends, écoute-moi, ce petit morceau de plastique, d'accord, de 10 cm sur 5 cm, qui ne représente rien, et si vous l'ouvrez dedans, il n'y a rien. Comment tu peux croire que tu peux parler à une autre personne qui est à 4000 km, lui faire passer des films et des photos, et... Elle dit, moi, si on t'avait dit ça, il y a 20 ans ou 30 ans, tu aurais rigolé. C'est Akadosh Baruch Hu, mais ça fait partie du Esther Panim. C'est pas de la technologie, c'est HM, c'est en fin de compte, c'est pour Akadosh Baruch Hu, il fait de plus en plus ses équipes, il s'éloigne de nous, il veut voir en fait qui s'accroche à lui, qui est-ce qui vraiment le recherche. Car alors, il faut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il faut demander à Akadosh Baruch Hu. Donc plus il y a du Esther Panim, plus il faut se rapprocher. Comme il écrit dans... qu'à la fin des temps, il écrit que le tzaddik, comment il va vivre ? Que par l'Aimuna ? On voit aujourd'hui, beaucoup, il faut... Tous les Rabbanim, partout, ils parlent de quoi ? Emuna. Qu'est-ce qu'un cours de Emuna ? Vous rentrez dans une librairie où ils vendent des livres, vous avez des... des stands entiers, des bibliothèques, des livres sur l'Aimuna, Emuna comme ça, Emuna comme ça, Bitachon, Emuna. Ça va, on ne peut pas étudier, Shabbat, la Emuna. Aujourd'hui, c'est ce qui nous... c'est ce qui va nous faire tenir. Et donc, la Megillah, c'est un exercice extraordinaire. Donc, je dis la Megillah, on peut la lire du début jusqu'à la fin et voir que c'est un très joli conte de fées, le roi, la reine et la princesse, ou bien mes relations avec les cours qui vont venir, on va voir comment... cette Megillah, elle est tout simplement extraordinaire. Et non seulement, elle va nous changer notre pourrie, mais elle va nous changer notre vie parce que grâce à la Megillah, on va voir que dans notre vie, tout ce qui se passe, tout notre quotidien, c'est comme la Megillah. On va se rendre compte que Karosh Baruch Hu, il est tout le temps à nos côtés. Que si on arrivait là aujourd'hui, que si je t'ai parlé, si je l'ai rencontré, si je l'ai vu, si je l'ai signé, il n'a pas signé, et j'ai fait ça, tac, 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 t'imbriques, tu regardes, tu regardes un petit peu, tu dis, ah mais, hop, hop, j'ai compris. On repètera ta chaîne, et je vous dis à très bientôt pour le premier cours et l'introduction de la Megillah. Colle tout, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501